Salut à tous c'est Silver j'espère que vous allez bien moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Jedi Fallen Order Et nous en sommes à l'épisode 4 les gars de la série Donc nous sommes toujours à la recherche de l'Holocron je vous le rappelle Pour l'instant nous avons un peu fouillé la planète d'Atomir sans trouver grand chose A part des ennemis sans nous tuer mais ça va Du coup maintenant que va-t-il se passer ? Et bien nous allons partir vers Zepho sans plus attendre Voir ce qui s'y trouve C'est parti les gars Allez Alors Bon j'ai aussi Calme là J'ai aussi personnalisé mon sabre Je t'ai mis en vert en mode Yoda On t'arrête de parler quand Ah oui c'est le caractère Moi je reste ici en sécurité Enfin sécurité façon de parler D'accord Donc ouais les gars je vous disais J'ai personnalisé mon arme Allez Mon sabre Mon fameux sabre en mode Maître Yoda Je l'ai mis vert Et doré Parce que j'avoue que maître Yoda c'est quand même quelqu'un On va essayer de lui ressembler au maximum Et essayer de lui faire honneur Alors On a dit qu'on allait sur Zepho Voir ce qu'il y a Parce que cette planète c'est trop hostile Les gars j'espère que ça va pas être pire sur Zepho Donc sans plus attendre on y va Et on verra bien Oh Yoda Yes Mais oui Yoda C'est une légende Oui c'est une légende Je veux parler de maître Yadol Le membre du haut conseil Jedi Ouais On a tous des rêves ok Touche pas au mien Pas de problème Putain Juste le fait les gars de faire référence à Yoda Ça Ça me donne vraiment des frissons C'est C'est ouf quoi J'espère qu'on va pouvoir quand même le croiser Via les hologrammes qui peuvent matérialiser avec la force On verra bien Allez c'est parti pour Zepho J'espère qu'on va trouver le lecon Je vous le rappelle C'est pour la prochaine génération des Jedi Impératif Il y a quelque chose d'étrange J'ai des interférences radio causées par le vent Et Cordova avait dit un truc sur la paix au coeur de la tempête Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça Alors il faut qu'on y aille Bien reçu C'est passé quelques secousses qui vont me tuer petit gars Sauf si le vent s'y met Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? Je suis sûre que la situation est sous contrôle Bien sûr qu'elle est sous contrôle C'est juste un peu délicat Ok allez tout doux, tout doux Parfaite maîtrise Et sans aucun effort Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses Il me faut un moment pour la remettre en état de marche Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps Bien Je te contacte Une fois que c'est réglé Cal Parfait Parfait Que Cordova a été fasciné par les effos Et par la puissance de leur enseignement Moi aussi j'étais intriguée par les mystères de notre galaxie Tu devrais y aller Il y a beaucoup à apprendre ici Bonne chance Merci merci On va voir On va voir ce qu'il y a Sur cette planète Du coup apparemment Qu'est-ce qu'il fait dehors Apparemment Zepho c'est le total opposé d'Atomir Là il fait vraiment froid Il y a de la neige et tout Donc Bon Ça a l'air plus paisible Mais On ne jamais se fier aux apparences Alors Zepho Ok pour l'instant on a que ça On va voir si on trouve Des petites choses aux alentours Pas d'intéressant Non Ça m'a l'air déjà plus habité Ok là on peut ouvrir Juste voir aux alentours les gars Si je le prie Si je le prie Ok là on peut entrer aussi Là bas il y a une créature Je ne sais pas ce que c'est Ok Donc on a le choix On a le choix entre l'entrée de gauche L'entrée du milieu Ou ici Bon On dit que la première impression Est toujours la meilleure Donc on va prendre l'entrée de gauche Si on peut ouvrir bien sûr Alors est-ce que je peux ouvrir La porte est verrouillée D'accord Ça nous laisse deux choix Si ça se trouve ici Il n'y a pas d'issue Si ça se trouve c'est juste un cul-de-sac Angare désaffectée Ouais Ça m'a l'air abandonné Yes Une caisse Allez On met ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que c'est BD1 ? Point de compétence peut-être Nouveau matériau de poncho obtenu C'est quoi le poncho ? Qu'est-ce que c'est ? Ah yes ! C'est une tenue Ça c'est quoi ? Ah non Là on dirait un médecin Vous savez quoi ? Il fait froid On va lui mettre cette tenue Je pense Ou est-ce qu'on reste en noir Pour être discret Je sais pas Ouais on va mettre ça Ouais on va rester dans Dans le thème Dans le thème de la neige Je pense pas qu'il y a autre chose ici Est-ce qu'ici on peut ouvrir ? Impossible Donc du coup On a plus aucun choix À part Le chien de droite Comme par hasard Là où il y a la créature Bon Je pense qu'elle va nous sauter dessus C'est sûr et certain Je sors déjà mon sable Oh qu'est-ce qu'il est beau ce sable Oh qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de le bouffer ? Ah ouais Fais attention PD Ils ont l'air dangereux Ah oui ça commence bien Voilà Ça c'est réglé Est-ce qu'on peut passer par là ? On va voir si c'est quelque chose Je veux vraiment rien louper les gars Parce que Chaque point de compétence Ça peut être important Il faut éviter de se faire tuer au combat Oh putain Vous voyez Oh putain Calme pas Calme pas Calme pas Calme pas Il faut éviter de se faire tuer au combat Je disais Ouais Le meilleur Voilà C'est qu'un Et c'est parfait C'est réglé Voilà Je suis presque m'assemblé sur mes boutons Mais c'est pas grave Je peux passer par là Vraiment lui Ah donc ici c'est par là où je pouvais pas entrer D'accord Je peux aussi passer par ici Ah ok D'accord On va savoir quoi Ouais Allez Ça dégage S'il y a rien Est-ce que je peux monter ici Oui Nickel Vous voyez les gars Toujours fouiller aux arrières Qu'est-ce que t'as pour moi L'aider Alors Qu'est-ce que ça contenait Nouvel émetteur obtenu Devoir et volonté Ok On va continuer par là Ah Il veut scanner quelque chose Qu'est-ce que c'est Des inscriptions Nouvelle donnée Scan Attention Cette zone est interdite d'accès Code impérial 94 364 Interdiction de vendre ou d'échanger Je ne suis pas un marchand Je suis un padawan Donc Ça ne me concerne pas Non Ici C'est mort Oh ça m'a stressé ça truc C'est pas passé je pense Je me demande ça Je viens là Allez viens Je suis plus vif Viens de battre espèce de lâche Eh J'ai vu pire que toi Sur datomère Tu peux te calmer mec Je vais éviter de faire le malin Guide tactique mise à jour Scout trooper Qu'est-ce que c'est On peut bloquer un certain Ok Ceux-là on les connait On les a On les a Apprenté au début Avec Prof Vu que Leur pute De De soeur Là où je sais pas La plantée Elle a planté Prof Cette salope Mais t'inquiète pas La roue tourne Et on va se venger Tiens l'écho Par avec elle Je vais les éloigner J'ai pas de compétences Myriena C'est qui ça Les villageois Zepho Donc là ce qu'on a entendu C'est des Zepho Séparés Un sac abandonné Par une famille Sur le point d'être séparés Le père a fait diversion Afin que sa femme Puisse s'enfuir Avec leur enfant Non c'est triste Mais c'est vraiment D'en savoir plus Parce que Il a dû se passer des choses Des choses assez dégueulables On a conscience mon pote Allez ça c'est cadeau C'est pour toi De la part de moi Et de BD1 Est-ce qu'on va les niquer Les autres Ils le méritent Ils le méritent On a leur petite fête Parfait Parfait Les gars Parfait Qu'est-ce qu'il y a ici Non du tout Qu'est-ce que nous dit La carte Du coup Ici on a exploré On a juste à passer par ici J'ai juste à voir ce qu'il y a ici Afin de vraiment rien louper Que dalle On peut continuer Putain j'ai plus de l'huile Oh putain Oh est-ce que je l'ai mis Alors lui il a pour faire Allez venez les gars Je vous attends Allez Toi Allez Toi Il est temps d'infinir Je te lâcherai pas Oh mais mon gars Oh putain Oh putain Te faire humilier comme ça Franchement moi j'aurais pas aimé Je n'aurais pas aimé Alors qu'est-ce que c'est que ça Ressentir l'écho Bon ça va être encore des villageois Où est-ce que vous nous emmenez Au star Les impériaux ont capturé les villageois Des réfugiés effrayés Envoyés dans des camps de travail Ou pire encore Ce ne sont que des mensonges L'empire voulait seulement ses terres Donc ouais ils ont envahi les terres en fait Et le au star je pense que c'est C'est le mari à Myriana Donc apparemment ils les ont emmenés Putain Je peux rien faire avec ça Allez Non Je peux rien faire je crois Qu'est-ce qu'il a lui ? Wow 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 On est touché eux Wow Allez allez je peux pas quitter l'heure d'une action ah bah il s'est niqué tout seul très bien la couleur de votre tenue parfait je change la couleur moi est-ce qu'on se met en blanc non non on va rester en or et bien d'autres et le mantis c'est quoi ah oui on va le mettre comme ça je crois les gars ah comme ça elle est stylée ouais je pense que c'est bon pour l'instant capacité dès qu'on aura un point de sauvegarde on va modifier l'arbre des compétences je crois qu'on a un point en plus c'est par là il y a deux clampins là qui nous attendent voilà est-ce que je peux aller là-bas je crois que c'est un truc de sauvegarde là-bas je sais pas ce que tu as essayé de faire mais je sais vite régler ton compte alors ça c'est un truc de sauvegarde ou yes la sauvegarde la sauvegarde du coup je vais pouvoir augmenter mes capacités là alors qu'est-ce que j'ai combien de points de compétences un point c'est déjà ça attaque chargée frappe sauter on peut pas est-ce qu'on peut déjà l'avoir je crois pas je ne crois pas bon attaque chargée on va prendre ça maintenir triangle d'accord ça peut être utile on sauvegarde et on est reparti parfait est-ce qu'il y a un truc là-dedans je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ah oui complexe de turbine d'accord on va aller explorer quand même toujours rester sur ses gardes je trouve ça fait vraiment bien avec le sabre vert vraiment il éclaire vraiment bien il est stylé puis même c'est le sabre des légendes donc c'est rassurant même si pour l'instant on est livré qu'à nous même interagir ok c'est mieux avec la lumière quand même pourquoi ça tremble du coup je peux ressortir par là mais ça m'est nous mais ça m'est nous du coup je suis tout en haut ouais je suis tout en haut on va revenir sur nos pas on va continuer par là on était venu allez allez voilà je suis venu par là ou par là non je suis pas allé là-bas je suis pas allé là on va aller voir en tout cas j'entends des bruits bizarres qu'est-ce qu'il y a BD1 verrouillé ok 10 scans je pense que c'est encore des souvenirs mon ami au cours des rotations depuis que j'ai quitté mon canot j'en ai appris plus sur les efforts que je ne l'aurais cru possible non je crois que j'ai fait une gonnerie j'aurais pas dû quitter parce qu'il était oh là il était en train de nous parler ah non oh non c'était pas on peut on peut maintenant revenir sur nos pas et continuer est-ce qu'on va trouver vraiment le lecon vraiment je suis je suis focus sur ça parce que ça c'est vraiment ce qui ce qui va être vraiment le plus important et le plus déterminant dans l'aventure c'est de reconstruire l'ordre Jedi voilà dégage parfait c'est chiant que quand on sauvegarde les ennemis rapparaissent je trouve ça un peu bête je peux je peux pas fouiller là-dedans non je peux pas aller là ou est-ce que ça je peux le tirer non même pas ok qu'est-ce que ça nous dit on va revenir par là-bas peut-être que je pourrais passer je crois que j'ai vu une porte sur sur la carte voilà du coup là on est dehors où est-ce qu'on a pas exploré bah du coup ah bah ouais comme un con je suis pas allé à droite les gars alors que ça ça m'a fait peur alors que c'était ici ok j'ai pas le timing voilà ça va être compliqué là les gars c'était chaud c'était très très chaud ce timing ce timing je crois que je suis vraiment un Jedi je crois qu'on peut pas je crois qu'on a un produit de charge non ça me fait ça me fait de la peine de lui faire du mal non franchement il a pas l'air méchant je vais me barrer parce qu'il a pas l'air méchant mais par contre voilà allez oh putain c'est fait on va tester la nouvelle attaque pour voir que c'est la efficace oh ah oui il a le lance-roquette quand même c'est pas le moment de changer non non tire pas tire pas putain il a failli nous faire péter tous les deux parfait et parfait pour ça on est bien ça donne vertige j'avoue j'avoue même moi là on est en train de jouer je suis pas très bien on va se précipiter on va prendre notre temps voilà une chose de fait qu'est-ce que c'est que ce bruit là oh putain c'est grand quand même on a vraiment du monde à explorer regardez moi cette vue c'est pas tôt de jouer au jeu de faire l'aventure faire les plateformes etc il faut aussi admirer admirer le travail des développeurs au niveau des graphismes au niveau de la vue savoir apprécier déjà on met 70 balles dans le jeu c'est clair il est trouvé je le tiens bien compris aïe aïe toi aussi tu meurs voilà on commence vraiment à devenir meilleur c'est mieux on va aller les niquer comme ça je ne me casse pas les couilles il y a un retour à faire c'est toujours comme ça avec mon expérience dans les jeux vidéo j'ai appris à niquer les ennemis sur le chemin quand on ne le fait pas sur le retour quand il s'agit de s'enfuir ben ça nous casse les couilles l'autre avec son lance roquette je vais m'occuper de lui après c'était juste allez on dirait que c'est un sans foot pour l'instant les gars pour l'instant sous du bois il n'y a pas de fail c'est pas parfait mais on n'est pas mort il n'y a pas eu de fail oh j'ai parlé trop vite je ne lâcherai pas allez je ne me remets plus aïe je ne me déçais pas de taille je n'ai pas l'impression je ne sais pas si c'est mort ou si c'est parce que j'ai changé la couleur je crois que c'est C'est l'effet Qui-Gon et l'effet Yoda qui font ça. C'est à cause du sable que je suis devenu trop fort. C'est sûr et certain. On peut sauvegarder, donc on va en profiter. Mais le truc chiant, c'est que là, les gars, par contre, si je sauvegarde, il va y avoir tous les ennemis qui vont revenir. Je ne sais pas. Je vais sauvegarder. Parce que je crois que j'ai reçu un point de compétence, mais je ne suis pas encore sûr. Alors... Non, non, j'ai zéro. Je me fais des films, je suis parano. Donc, on va se reposer. Mais c'est pas grave, on niquera les ennemis une deuxième fois. Bon, nickel. Alors... Vas-y, tire, tourne en fraquette de merde. Moi, je vais voir s'il y a une fraquette de merde. Je crois que je vais arrêter là. Putain, il faut chier. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, le fait de... Voilà. Le fait de faire réapparaître les ennemis, c'est un peu con, je trouve. Descendez-là ! Je me lance à sa portée. Allez. L'entrée est en haut ! Oh putain, les gars. Vous avez failli assister à la traite du mental. Heureusement qu'il n'y a pas eu de vie dans le tout. Je ne fais pas peur. Je dégage. Il n'y a plus personne. C'est bon. Le point de compétence, je le prendrai au prochain point de sauvegarde. C'est pas grave. On va se débrouiller avec ça pour l'instant. Oh, on avance. Est-ce que je peux... Non. Non. Je ne peux pas prendre le truc. Ok. On va continuer. Vas-y, tire. Vas-y, tire. Allez. Voilà. Tu veux vraiment que je te... Voilà. Je te mette des taquets, mon gars. C'est quoi ? Yes. Est-ce que je peux prendre cette boîte ? Je ne crois pas. Non, même pas. BD1, par ici. Nickel. Ici, il y a quoi ? Parfait. Une boîte. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Alors. Nouvelle poignée de sabre laser obtenue. Nickel. Parfait. Parfait. Putain, je suis tombé comme un coin. Je peux passer là ou... Ouais, apparemment, je peux passer. Il n'y a rien ici. Est-ce que je peux sauter ? Non. Non, je ne crois pas que je puisse sauter. Ouais, c'est par là. Voilà. Nickel. Il est fou. Il va nous faire péter. Il est fou. Il va nous faire péter. Voilà. Voilà. Du coup, euh... Est-ce qu'ici, il y avait quelque chose ? On s'y perd, on s'y perd, hein. C'est déjà... C'est déjà bien enfoncé dans la planète. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Chercher le cœur de la tempête Apparemment c'est ici Ok, vu que c'est ici, je vais juste aller faire un tour là-bas Voir si j'ai rien oublié Non, non, c'est bon C'est bon C'était là où on était tout à l'heure Vous en avez sauvegardé Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont vraiment fait leur base ici Quelqu'un Je suggère que nous abandonnions le projet En ne laissant qu'un avant-poste symbolique Afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies Ok, donc apparemment Ils ont envahi la planète La planète Et ils en sont fiers Du coup Ceux qui ont pillé ne veulent pas être pillés Quelle ironie On va mettre en train de se dérouler Bon, on va mettre en train de se dérouler Oh, votre petite poignerie De merde Il m'en faut un Il m'en faut un Il m'en faut un Je suis ma vénère là Allez High kick dans ta gueule Là-dedans, il y a quoi ? Oh, d'accord Oh, il y avait quelque chose là-dedans Nouvelle interrupte Un sabre laser obtenu Wow, c'est stylé Du coup, avant de continuer Est-ce que je peux directement personnaliser le... Le sabre ou pas ? Euh... Non, je crois pas Je crois que c'est que sur la table Ouais, je crois que c'est que sur la table C'est bon Bon Donc voilà, avoir le timing, les gars C'est stressant Par contre j'ai vu quelque chose qui m'intéressait Qu'est-ce que c'est ? Nouveau matériau pour sabre la main Décidément Mais tiens des trucs pour les sabres Du coup, où est-ce que je dois passer là-bas ? Je sais pas Ouais, je pense Faut que je coupe sur le mur en fait Tout ce qui est devant Pour m'accrocher là-bas Je pense que c'est ça C'est ça Ouh Attends, j'en mets du temps Tu dois vite partir D'accord, merci Quoi ? En fait, je dois me barrer là ou... On va déjà mettre notre point de compétence Donc ça c'est quoi ? Frappe sautée Cal peut effectuer une autre attaque puissante après une frappe haute Ça c'est quoi ? Coup de pied évasif En attaquant après une esquive rapide Cal peut effectuer un coup de pied Ok Frappe sprintée En attaquant juste après un sprint Cal peut effectuer une attaque spéciale au sabre laser On va remplir tout au fur et à mesure Donc là L'alternative de l'attaque chargée C'est la frappe sautée Donc on va prendre... Ok Je peux pas ? Je peux pas ? Pourtant j'ai un point Ok Je peux prendre que ça Bon On verra bien On verra bien Ah merde j'ai pas... J'ai pas sauvegardé Du coup les gars, c'est parti, j'ai sauvegardé Ok Et on continue Est-ce qu'on s'est fait repérer ou je sais pas ? Je sais pas ce qu'elle m'a sorti Hop ! Ohlala Je suis tout en train de les éclater Il est temps d'en finir Je pense que je vais pas trop faire le malin Parce que... Je l'ai blessé Si l'autre là, la guerrière intérieure va nous Je vais moins faire le malin Je vais pas vous dire qu'on nous a un peu... Tous sur la cible Elle nous a un peu marqué celle-là Elle nous a fait peur Et elle fait peur Allez Oh putain Oh putain Il m'a fait mal Qu'est-ce qu'il se passe ? Le bug Tu me déconcentrera pas Jedi Putain euh... Tu me déconcentrera pas Jedi Tu veux pas mourir toi ? Il veut pas mourir Oh ! Oh ! Oh ! Tu l'ouilles ? Voilà ! A fin ! Hey ! Oula ! Bon ça c'est quelque chose d'utile J'adore cette petite boîte là Alors oui les gars Je suis désolé mon... Ma caméra a cessé d'enregistrer J'ai eu une petite coupure Mais vous inquiétez pas c'est pas loin J'étais juste ici Et euh... Je suis descendu et voilà Vous avez rien loupé les gars Donc euh... Voilà on continue Allez ! C'est ici Alors... C'est ici Voilà Alors... Hop ! Et hop ! Parfait Toi tu dégages Toi aussi Tu dégages Allez ! Bon allez ! Qu'est-ce qu'il y a par là ? Là hein Oh putain ! Je peux pas... Je peux pas casser ici ? Non Non c'est bloqué je peux pas casser On va passer par là Oulala Qu'est-ce que c'est que ça ? Oulala Ah oui ! Oh putain il y a les espèces de boucles à nouveau là On va sauvegarder direct les gars hein Parce que... On va quand même franchir une étape On va sauvegarder Voilà Voilà Alors j'ai zéro compétence donc ça sert à rien On sauvegarde Parfait Euh... Du coup ici est-ce qu'il y a quelque chose ? Je vais quand même voir les gars Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut pas en profiter non plus hein C'est pas parce que je te tue pas que je peux me frapper Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Allez, faufile-toi ! Putain on est en train de s'enfoncer dans un truc J'espère vraiment qu'on va trouver le lecon les gars C'est vraiment hyper important Putain... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu une telle tempête avant Ouais... Incroyable ! Allez Faut pêcher Faut pas se prendre un truc dans la gueule Voilà C'est... Oula Mon ami Cordova Je pense qu'il s'agit là du site Zepho le plus ancien que j'ai vu En dépit de mes réserves Je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit Ses visions ont façonné le destin de toute une civilisation Je veux comprendre pourquoi Ah oui il est donc euh... Donc il étudia les efforts D'accord... Et là on est en train de descendre là ! On va où ? Et m'emmène pas n'importe où là Je me méfie hein Prêt à ce fight les gars ! C'est immense ! C'est le tombeau ! Explorez le tombeau d'Elra Ok Donc là c'est une nouvelle étape en fait les gars On doit aller dans le tombeau Jusqu'ici pour s'amuser ! Garde l'esprit ouvert ! Alors ouais... Au coeur de la tempête, explorez le tombeau ! Ouais ! Donc les gars on va s'arrêter là ! Je pense qu'on en est à peu près à 40 minutes d'épisode Dans les 40 minutes ! J'espère que ça vous aura plu ! Vraiment euh... Je pense que là on arrive à un tournant du jeu Où vraiment les choses deviennent de plus en plus importantes J'espère vraiment qu'on va trouver l'Holocron Pour la nouvelle génération Jedi Et rebâtir enfin cet ordre mythique des Jedi Donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu ! La prochaine fois on se retrouve pour l'épisode 5 Et on explorera le tombeau d'Elra Et on verra ce qui s'y trouve ! Et voilà les gars ! Laissez un petit j'aime, un petit partage si ça vous a plu ! Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ! Je sais pas quand vous visionnerez cette vidéo ! Allez ! A la prochaine les gars ! A plus ! Maintenant !